Aurore a tout pour être heureuse. Elle a un petit garçon de 2 ans, Esteban, qu'elle adore. C'est un vrai athlète, hein ? Ouais. Un mari qui prend les choses en main. Tiens. Et une famille nombreuse et soudée vivant autour d'elle dans un petit hameau situé en Auvergne. L'un des rêves les plus chers d'Aurore, c'est de devenir institutrice. Après avoir échoué 4 fois, elle vient enfin de réussir le concours de professeur des écoles. À la future Estée, pipipipip ! Sauf que pour ses débuts, son premier poste se trouve dans l'académie de Créteil à 400 km de chez elle. Elle sait que toutes les semaines, elle va devoir désormais abandonner sa famille et surtout son fils Esteban pour ne les retrouver que le week-end après. Reste là, avec son papa. Reste avec son papa cette semaine. La séparation va être très douloureuse pour la maman. Mais aussi pour son petit garçon Esteban. Allez, allez, ça les pleure maintenant. Loin de chez elle, séparée des siens durant la semaine, Aurore va se retrouver seule tous les jours dans un petit appartement de 20 mètres carrés. Regarde, il n'y a pas de bruit. Pas d'enfants qui courent partout. Ça fait bizarre. C'est triste, quoi, finalement. Une situation qui va s'avérer insupportable pour cette maman poule qui va devoir s'accrocher pour enfin réaliser son rêve, devenir institutrice. Les enfants, ils attendent la maîtresse. Alors, ils n'attendent pas la maîtresse avec les soucis qu'elle a à la maison. Ils attendent la maîtresse qui est là pour leur apprendre des choses. Quand nous, on ne va pas bien, c'est la classe qui ne va pas bien. Je viens de décrocher le concours de professeurs des écoles à Créteil. Et mon mari et mon fils habitent en Auvergne, à 400 kilomètres de là. Donc, pour exercer mon métier, je vais être obligée de monter en région parisienne et de quitter toute ma famille et ma maison. C'est une battante. Je pense qu'elle va y arriver. Mais c'est un être humain. C'est une maman. Et je pense qu'un jour, elle peut craquer aussi. C'est sûr qu'elle est un peu loin. Le seul truc qu'il faut espérer, c'est qu'elle revienne le plus vite possible. Mais il faut qu'elle tienne, quoi. Moi, après, je ferai tout pour qu'elle ne lâche pas aussi. Je leur souhaite que ça ne dure pas trop longtemps, cette situation, quoi. Parce qu'après, j'ai peur que si ça dure trop longtemps, ça soit difficile pour eux, quoi. Après, c'est toute leur vie de couple et leur vie de famille qui est mise en danger, quoi. Sébastien a décidé, lui, de suivre une autre vocation. Il a pris une décision qui a pris par surprise beaucoup de monde. Lui, le diplômé de l'ESSEC, la prestigieuse école de commerce, a décidé de tout abandonner pour devenir prêtre. Une décision que sa famille a très mal acceptée. Il y a eu cette réaction au début de plus de souffrance, je pense, qu'autre chose. Je m'attendais un peu à de la colère. Il n'y en a pas eu, il y a eu de la souffrance. Après 4 ans au séminaire de Carme et un an d'études à Rome, Sébastien a été nommé pour son premier poste à Sarcelles, où les prêtres sont accueillis comme des stars. Pour la première fois, Sébastien va pouvoir endosser sa tenue officielle. Toute la chope, ça fait un peu super héros. Après avoir investi son petit appartement au 6ème étage d'un HLM, Il va devoir se lancer dans ses premières messes. La bénédiction de l'eau, page 345. Ses premières confessions et faire connaissance avec ses paroissiens. Ça va ? C'est une bonne messe. Est-ce que quand tu vas à Rome, tu vois le pape ? Tu vois le pape, souvent. Bon, on le voit de temps en temps parce que c'est notre évêque. Ah, avec le pape, c'est bon. Des paroissiens qui ont une manière bien à eux d'assister à la messe, Très éloignés de tout ce que Sébastien a pu apprendre. Je vais être ordonné prêtre. Pour mes premiers pas, je serai en paroisse à Sarcelles, En remplacement du curé pendant un mois. J'espère être à la hauteur des attentes des paroissiens. Un prêtre, disons, gaulois avec, par exemple, une communauté africaine, Ça pourrait y avoir quelquefois des petites, pas dysfonctionnements, Mais des petites incompréhensions culturelles ou rituelles. Eh bien, la culture est différente. C'est pas forcément les mêmes horaires. C'est pas forcément la même expression de la foi, aussi. Du coup, les pères, quand ils viennent, ils sont complètement... Ils sont submergés par les différentes cultures Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup dans nos paroisses. Réveil un peu tendu pour Aurore ce matin. Il est 7h moins le quart. Pour elle, c'est le jour de la rentrée des classes. T'en veux du pain de nuit, petit bouchon ? T'en veux ? Sauf que ce n'est pas la rentrée de son petit garçon, Esteban, Qui n'a que 22 mois. C'est la sienne. A 28 ans, Aurore va vivre son premier jour d'institutrice. Sa maman, Nicole, est venue la soutenir pour ce jour un peu particulier. Comment tu te sens, vous allez ? Ça va. J'ai hâte de voir les enfants. On va voir. Ce petit appartement de 20 mètres carrés situé aux abords de Melun n'est pas le vrai domicile d'Aurore. C'est juste un pied-à-terre se trouvant à une demi-heure de son futur travail. Sa vraie maison se trouve à près de 400 kilomètres de là, en Auvergne. Pour son premier jour, Aurore n'a pas eu le courage de se séparer de son fils et a demandé à sa maman de venir avec lui pour la soutenir moralement. Mais à l'avenir, elle le sait, c'est toute seule qu'elle devra vivre ici. On va où, Estéban, la semaine prochaine ? On va dans notre maison ? On rentre ce week-end ? Demain, on rentre. On va aller voir papa. Et la semaine prochaine, on retourne chez Nounou. Chez Nounou Martine. Maman, elle revient toute seule à Paris. Aurore rêve depuis longtemps de devenir institutrice. C'est au bout de la cinquième fois qu'elle est enfin parvenue à réussir le concours de professeur des écoles. Si elle se retrouve dans l'académie de Créteil, aujourd'hui, si loin de chez elle, c'est parce que c'est la région, en France, où il y a le plus de places disponibles. C'est plus à la maternelle, on l'amène, mais là, elle va devenir maîtresse. Donc pour nous, ça fait drôle. Ça change. J'espère qu'elle ne restera pas plus d'un. On espère tous, surtout pour son mari et son petit. Allez, viens. Regarde. C'est quoi la maman ? Pour quelques temps. C'est bon ? Tu veux venir avec moi ? Non, t'as pas le droit. Je te dis à tout à l'heure ? Tu vas avec mamie ? Hein ? Tu vas me chercher à 4h30 ? À tout à l'heure ? Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Au revoir. Bon allez, à tout à l'heure. Aurore entame donc son stage de formation qui va durer 7 semaines. Durant cette période, elle va passer par une phase d'observation en suivant la classe de Sonia. Prête, prête, hâte d'avoir les enfants. Eh ben écoute. Il s'agit d'une classe de cours préparatoire composée d'enfants qui viennent tout juste de quitter la maternelle. Aurore ne sera pas la seule à observer le travail de la maîtresse. Deux autres apprentis et institutrices seront à ses côtés. Vous savez, est-ce que vous connaissez des choses qui sont interdites à l'école ? Moi je sais. Alors dis-moi Benjamin. On n'a pas le droit de mettre le feu à l'école. Oui. Ça c'est interdit. Tu as raison. Mettre le feu à l'école, c'est une très bonne idée. La journée se passe plutôt bien. Aurore est exactement là où elle a envie d'être. Elle rêve de faire ce métier depuis longtemps. Malgré tout, au bout d'une journée, son petit Esteban lui manque. Ça n'est pas encore un souci pour le moment. Elle sait qu'aujourd'hui, il sera là avec sa mamie quand elle sortira de l'école. Fais coucou. Coucou. Quoi ? Va vite. Va vite chercher maman. Bonjour. Il a ramassé des failles pour maman. Fais bisous. Fais des sages. C'est qui ça ? C'est qui ça ? L'année prochaine, c'est à ton tour. Tu viendras ? Je ne le rapporte ? Non. C'est ce que j'ai dit. Quand c'est comme ça, tu penses qu'il va faire chaud dans la voiture. Maman, elle a lancé la voiture. Non, ça va. La vraie maison d'Aurore, la voici. Nous sommes en Auvergne, à Chabreloche. Une petite ville située à une heure de Vichy. Elle vit ici avec son fils et son mari Greg. C'est le week-end. Aujourd'hui, toute la famille est venue fêter les débuts d'institutrices d'Aurore. Ses parents. Salut, Nicole. Mais aussi sa belle famille. Ça va ? On te vient rentrer ? Bien. Bonjour. En fait, c'est une véritable tribu qui entoure Aurore. Ici, tout le monde est voisin et se serre les coudes. Ce soir, ils seront 17 à table. Tout le monde est venu soutenir Aurore. Ils savent tous que durant la semaine, elle va devoir tout quitter, son fils, son mari et sa famille, pour s'exiler seule à 400 kilomètres de là. C'est Lisa. Alors ? Une expérience douloureuse. Sa meilleure amie, Elodie, en sait quelque chose. Elle a, elle aussi, vécu une période de formation comme la sienne, loin de chez elle. C'est cool que vous ayez pu venir ce soir. Ouais, ben, ça va. On en profite que tu sois là, un peu. Ouais, ça va être encore plus dur. On ne voit plus trop, maintenant. Ça va être encore plus dur de repartir demain. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les petits, hein ? C'est sûr. C'est vrai que, moi, je l'ai vécu et ce n'est pas toujours facile. Après, ce qu'il y a, toi, c'est que tu ne sais pas trop quand ça va se finir. Moi, j'avais la date butoir, je la voyais arriver. Ah, mais je vais vite faire finir les choses, je crois. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que tu n'as pas de date précise, tu ne sais pas. Quand c'est que ça va s'arrêter, c'est ça le plus dur, peut-être. Je compte les semaines jusqu'aux vacances. 7, 6, 5, 4, 3. C'est les vacances que tu as, toi. Voilà, c'est les échéances, les vacances. C'est vrai. Attention, hein. C'est un vrai athlète, hein. Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est les mois d'hiver, là. C'est ceux-là, surtout, qui me fait peur. Là où tu vas pour moins pouvoir rentrer. Moins pouvoir rentrer... Il ne fait pas beau. Voilà, la route sera plus difficile. C'est le moment où on a le moins... Il fera une nuit tard. Enfin, il fera une nuit de bonheur, je veux dire. Donc, ça sera un peu... C'est délicat. Arrête avec ça. Allez, viens. Bon, on y va. Voilà. L'ayant vécu, c'est vrai que je partais en voiture. Je partais en pleurant. Sincèrement. C'était vraiment difficile. Un moment difficile. Même là, ça me... Rien que d'y repenser, ça me touche. C'était difficile. Donc, j'imagine que pour elle, ça doit être tout autant difficile. Sincèrement. Sébastien, lui, a déjà quitté son ancienne vie. Dans quelques jours, il sera officiellement prêtre. Et c'est aujourd'hui qu'il va acheter et choisir les différentes tenues qu'il aura désormais le devoir de porter. C'est timidement que Sébastien commence à faire son choix. Je venais voir pour des étolles. J'avais vu, il y avait un modèle qui était pas mal uni avec un galon en bas. C'est dans ce magasin du 7e arrondissement de Paris que tous les prêtres de la région viennent faire leurs emplettes. Et plutôt avec une croix. Mais plutôt pas avec trop de galons ou de décors, vous voyez. Ça, ça me plaît pas mal. Donc là, en magasin, on a la taille standard. Qui est très bien. Qui va pas mal. Et pour la première fois, le reflet de la glace va renvoyer à Sébastien une image de lui-même dont il n'a pas vraiment l'habitude. Bon. C'est un peu prématuré parce que ça fait prêtre. Donc ça m'impressionne un peu. C'est la première fois que je porte une étole. C'est mieux quand c'est bien centré. Et on va voir ça. Et voilà. Ah oui ? Il n'y a plus qu'à dire la messe. C'est bien celle-là ? Ça, c'est tout nouveau. C'est même pas au catalogue. C'est bien juste d'arriver. Bah essayons là. Et alors ça, ça se met comme une cape. Donc comme ça, c'est la tenue pour les funérailles. Bah je trouve ça bien quand c'est sobre et en même temps pas trop triste. Surtout que la chape, ça fait un peu super héros. C'est donc à 30 ans que Sébastien va devenir prêtre. Sa décision de rentrer dans les ordres n'a pas vraiment fait l'unanimité dans sa famille. Ses parents ont plutôt mal accueilli la nouvelle. Je me souviens précisément de comment j'ai annoncé ça à mes parents. C'était un moment très important que j'avais préparé. C'était au cours d'un repas. Et j'ai attendu le dessert. J'avais un peu peur. Donc j'ai retardé, j'ai retardé. Et puis j'ai dit, bah voilà, vous savez que maintenant il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire après l'ESSEC. Et j'ai bien réfléchi. Et je vais rentrer au séminaire. Et voilà, pour les parents ça a été un peu difficile parce qu'ils s'y attendaient pas. Et voilà, il y a eu cette réaction au début de plus de souffrance, je pense, qu'autre chose. Je m'attendais un peu à de la colère. Il n'y en a pas eu, il y a eu de la souffrance. Celle qui, dans la famille, le vit le plus difficilement, c'est sa grand-mère. Sébastien en discute parfois avec son frère Jérôme. Même ta grand-mère a du mal à vivre. Et elle a le sentiment de te perdre encore un peu plus. Elle avait déjà eu le sentiment de te perdre en le moment de la diagonalisation. Mais là, elle a le sentiment de te perdre complètement. Donc bon, je pense que c'est sa vision des choses. On ne peut pas aller contre. Mais forcément, il y a un moment où c'était pas facile à vivre. Il perd son petit-fils. On lui a bien dit qu'elle me perdait pas, en vérité. Si sa famille a été autant surprise par sa décision, c'est parce que Sébastien se destinait à un tout autre avenir. Il est sorti diplômé de l'ESSEC, la prestigieuse école supérieure de commerce, et devait par la suite se lancer dans une brillante carrière de marketing quand il a fait le choix de tout abandonner. Ses copains de promotion s'en souviennent encore. Et toi, au fait, comment il t'a dit qu'il voulait devenir prêtre ? C'est mieux au fur et à mesure. Il y a un moment où on a commencé à s'en douter quand même. Comment ça ? Quand on était à l'école et que tu as été double président de la communauté chrétienne, et que tu as commencé à t'impliquer à fond dans la paroisse du Val-d'Oise, on a compris qu'à un moment, il y avait un point de non-retour qui allait être atteint. Mais ça t'a fait quoi ? Moi, personnellement, je m'y attendais un petit peu. Il y a des gens qui ont trouvé ça bizarre. C'est vrai que ce n'est plus trop à la mode. Tu as rencontré des résistances de gens qui ne sont pas habitués à cette idée, pour qui être prêtre, c'est... Quand on sort d'une école de commerce, qu'on se destine à gagner beaucoup d'argent, être employé de bureau de luxe, secrétaire de luxe, ou quelque chose comme ça, on n'est pas là pour finir prêtre. Il n'y a pas que l'aspect professionnel qui dérange. Tout le monde le sait, quand on devient prêtre, on abandonne aussi l'idée d'avoir des enfants. Je pensais que tu aurais fait un très très bon père de famille. Je trouvais ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas de descendance. Mais il y a autre chose pour compenser. Mais bon, qui c'est ? Qui c'est ? Avec l'évolution de l'église aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si, si, on sait très bien. On sait très bien. On sait très bien que depuis mon diaconat, je suis engagé au célibat et que ça, ça ne changera pas de toute façon. S'il y avait une réforme, ça serait pour les nouveaux venus. Pour moi, c'est fini. L'église choisit les prêtres dans les hommes qui se sont consacrés à Dieu dans le célibat. C'est comme ça que c'est fait et pas l'inverse. Ce n'est pas qu'on exige le célibat de ceux qui deviennent prêtres, c'est qu'on choisit les prêtres parmi ceux qui se sont engagés au célibat. On traque à l'ordination. À l'ordination aussi. 27. Sa décision, Sébastien a eu le temps d'y réfléchir. Après avoir quitté l'ESSEC, il est venu vivre ici pendant 4 ans au séminaire de Carme où il a appris son futur métier de prêtre. Bonjour Sébastien. On a pensé bien à vous. C'est gentil, bah oui. Voilà. Ma toute première chambre. C'est là que j'ai été en première année. La 205. Voilà, donc c'est assez simple. Je ne suis pas là pour se recevoir. De toute façon, il n'y a pas tellement la place. Mais donc c'est... D'ailleurs, d'anciennes cellules de monastères. On voit bien qu'on est dans une espèce de monastère. Pendant toutes ces années, les deux lieux qu'il a le plus fréquentés, c'est la bibliothèque où il a fait son éducation religieuse et la chapelle. Autant à la bibliothèque, je me suis formé intellectuellement, autant ici, je me suis formé comme homme. J'ai préparé mon cœur à devenir prêtre. C'est dans la chapelle que ça se passe parce que c'est dans les temps de prière, dans les temps de célébration commune. Donc c'est ici que les séminaristes se retrouvent le matin pour prier, puis le midi pour la messe et le soir pour prier l'office des vèpres. Ses études ne se sont pas arrêtées là. Au vu de ses brillants états de service, il a été envoyé par la suite à Rome pour parfaire sa formation depuis un an. Des années d'efforts bientôt récompensées pour Sébastien, dans quelques jours, il va enfin devenir prêtre. En Auvergne, Aurore s'apprête elle aussi à changer de vie. Depuis longtemps, son rêve est de devenir institutrice. Elle a enfin réussi le concours des professeurs des écoles et vient d'être nommée dans l'académie de Créteil à 400 kilomètres de chez elle. Elle s'apprête donc, pour la semaine, à devoir quitter pour la première fois sa famille et surtout son petit garçon de deux ans. Un moment qui va être difficile pour elle, mais aussi pour Greg, son mari. Lui, ce qui l'inquiète, c'est de voir sa femme couvrir une longue distance sur la route deux fois par semaine. Ces inquiétudes, Greg tentent le moins possible de les montrer à sa femme. Il est fier de ce qu'elle a réussi à accomplir et de l'avoir enfin réalisé son rêve, devenir institutrice. Le plus difficile, c'est d'avoir le concours. C'est pas de monte à Paris. Parce que d'avoir le concours, c'est plus balèze que de monte à Paris. Elle se retrouve quand même loin de son homme, loin de son petit. Oui, mais enfin bon... Pour elle, ça doit être du ravif quand même. Oui, mais bon, faut pas trop non plus. Elle a déjà fait 5 ans de sacrifices à passer tout le temps. Elle a travaillé, elle a fait plein de boulots chiants et tout. Maintenant qu'elle va avoir un boulot qui va quand même être... Oui, c'est ce qu'elle voulait faire. Voilà, c'est ce qu'elle voulait faire, on va quand même pas... Oui, mais bon, elle se retrouve quand même loin de vous. Eh oui, mais bon, c'est la vie, on choisit pas toujours ce qu'on veut faire. Bon allez, on se met à table ! Non, on se met à table ! Donne l'assiette, mami. Qu'est-ce qu'on mange ? Greg ! Dans la famille, tout le monde n'est pas forcément enthousiaste à l'idée de voir partir Or si loin coupé de tout le monde. Ses beaux-parents sont loin d'être convaincus. Moi, j'aurais dit non plus. J'aurais pas pu. Moi, je sais pas. Célibataire, oui. Mais moi, c'est clair et net, je n'aurais pas pu. Avec les petits, non. J'aurais pas pu. Je pense qu'elle aurait dû prendre son enfant avec elle. Parce que la séparation, c'est dur quand même. Des inquiétudes qu'ils gardent pour eux, pas question d'en faire part à Aurore. La règle est claire, ils sont là pour la soutenir. On lui a pas mis de stress, quoi, voilà. On lui a pas mis de stress, on lui a dit, t'inquiète pas. Tu t'en vas, mais tu t'inquiètes pas. Si c'est bien organisé, on se débrouillera. Et de là, c'est vrai qu'après, je me suis sentie bien aussi. Bravo. La future est ici, t'y pipi. Hipi, bip. Bravo. 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 Allez, viens. À un moment donné, il marche. Allez, viens. Une pâte en chocolat, si vous chantez ? Il est bon. Tu veux tremper dans le bol à papa ? Pendant l'absence de sa maman, durant la journée, c'est une nourrice qui va s'occuper du petit Esteban. Le matin et le soir, ce sera son papa. C'est l'une des inquiétudes d'Aurore, que son mari soit dépassé par tout ce qu'il aura à faire. Cette semaine, du coup, tu reprendras les horaires que j'ai mis dans le bureau. Et je vais essayer de te préparer les repas, du coup. Enfin, peut-être que je te montre. Non, tu me peux pas. Si t'as un problème, tu m'appelles ? Pas obligé de préparer, mais enfin, tu me fais une liste un peu de ce qu'il me met. Il peut manger, ouais. De ce que je lui fasse, parce que je fais risque d'oublier des fois si je rentre tard. A partir de ce soir, c'est toute la petite vie familiale qui va être bouleversée. C'est vrai que ça va changer un petit peu les week-ends, parce que bon, du coup, on a l'habitude de bouger pas mal, avoir pas mal de monde. On va essayer un peu d'être plus, un peu tous les trois, vu qu'on, déjà, on sera pas l'être tous les trois toute la semaine. Non, mais bon, c'est un passage. Et puis, bon, elle a pas mal de vacances. C'est-à-dire que, bon, on profitera des vacances tous les trois. Mais le plus difficile pour Aurore, et ça, Greg le sait bien, cela va être la séparation avec son fils. On profitera, oui. Je pense qu'elle aura ses petits moments de faiblesse. Je pense qu'il y aura quelques larmes de temps en temps au téléphone. Il va y avoir des week-ends peut-être un peu durs, mais bon, il faut se dire que c'est comme ça. Il faut se dire que c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix et que ça dure le moins longtemps possible. Et puis, je suis là à côté. Et puis, le petit bouchon aussi aidera. Puis, la famille, les amis, tout va s'auto-gérer. On va dire qu'on y arrivera, je pense. Le fait même d'évoquer cette séparation va provoquer une très forte émotion chez Aurore. Je suis désolé. Je sens qu'il rigole à côté. C'est un sage avec papa ? Je suis ici, j'ai des amis ici. Et une fois là-bas, c'est vrai que je n'ai plus personne qui fait la continuité. Donc, c'est vraiment deux vies différentes. Des gens qui ne se connaissent pas, du coup, c'est assez particulier comme situation. Alors, j'espère qu'il ne s'en rappellera pas, qu'il ne m'en voudra pas surtout. Et qu'il n'oubliera pas sa mère la semaine. Ça me fait un peu peur. J'arrive le vendredi, puis qu'ils ne me reconnaissent plus. C'est plus pénible pour elle que pour moi. Moi, c'est moins gênant. Parce que j'ai tout à côté. Moi, je n'ai rien quitté. Je n'ai pas quitté ma maison. Je n'ai pas quitté mes parents. J'ai fait manger tous les jours chez mes beaux-parents. Je les vois. Je vois mon petit toux tous les soirs. Je le vois même le midi quand c'est ma belle-mère qui le garde, que ce n'est pas la nounou. Ce qui fait que moi, ce n'est pas du tout gênant. C'est plus pour elle que je pense que ça travaille. Bon, en espérant que ça aille mieux, que ce ne soit pas tous les dimanches des pleurs. Je n'espère pas. Ça sera des belles retrouvailles le vendredi, de toute façon. Dans la région parisienne, pour Sébastien, le grand jour est arrivé. Le jour où il va être ordonné prêtre à la cathédrale de Pontoise. Il n'a pas hésité à abandonner de brillantes études pour rentrer dans les ordres. Et Mgr Rio-Creu, l'évêque de Pontoise, n'est pas peu fier d'avoir recruté dans ses rangs un ancien élève de l'ESSEC. Aujourd'hui, je suis très heureux d'ordonner prêtre Sébastien. Parce que nous nous connaissons, alors qu'il était encore étudiant à l'ESSEC, et qu'il participait activement à la vie de l'aumônerie. Et puis, il m'a demandé, en 2004, de se préparer à être prêtre. Vous voyez, il faut des années pour former un spécialiste en commerce, en business. Et il faut six ans pour former un prêtre. Et il continue même sa formation. La famille de Sébastien a fait le déplacement. Même si ses parents n'approuvent pas son choix, c'est un événement important dans la vie de leur fils qu'ils ne pouvaient manquer. Ils n'ont toutefois pas désiré s'exprimer, préférant garder un droit de réserve. Nous exultons de joie avec toute l'Église pour cette ordination sacerdotale de Sébastien. Heureux d'accueillir chacune, chacun d'entre vous, vous tous, et particulièrement ses parents, sa grand-mère, sa famille. Ce jour-là, Sébastien est le seul à être ordonné prêtre. La cathédrale est pleine à craquer. Tous les prêtres du diocèse se sont déplacés pour l'occasion. La vocation se fait de plus en plus rare de nos jours. Accueillir un nouveau venu dans leur rang est toujours un événement pour eux. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Pour enfin être prêtre, Sébastien va devoir prêter serment. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance ? Je le promets que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. J'ai reçu toutes les grâces que reçoivent les prêtres pour pouvoir célébrer les sacrements. Depuis l'ordination, je célèbre la messe. Je peux recevoir des confessions, donner le pardon de Dieu aux pécheurs repentis. Il va ensuite devoir s'allonger face contre terre, un geste d'humilité absolue devant Dieu. Priez pour nous, sains apôtres et sains évangélistes, priez pour nous. C'est à ce moment-là que je me suis engagé pour la vie, au célibat, à la vie de prière avec le brévière, et au respect et à l'obéissance à mon évêque pour la vie. Et réciproquement, c'est pour la vie que l'Église s'est engagée à m'avoir comme diacre puis comme prêtre. La vie de Sébastien vient de changer définitivement. Il est désormais officiellement devenu prêtre. Applaudissements À la sortie de la cathédrale, tous les prêtres présents, réunis en demi-cercle, vont acclamer Sébastien. C'est la tradition qui le veut, tout le monde va se faire bénir par le nouveau venu, à commencer par l'évêque en personne. Amen. Merci. Merci. Et Sébastien va enchaîner les bénédictions sans répit et avec toujours le même enthousiasme. Merci. Ses anciens camarades de l'ESSEC étaient également présents dans la cathédrale, mais ont bien du mal à accéder jusqu'à lui. Il bénit à gogo tout ce qui passe, et j'ai peur d'être béni comme ça fortuitement. C'est comme un mariage, quoi. Le roi de la fête voit chaque personne 5 minutes, et puis au final, pour lui, ça lui prend toute la soirée, mais pour nous, ça fait 5 minutes chacun. Après cette cérémonie, ils sont bien obligés de le reconnaître, le regard sur leur ancien camarade d'école n'est plus tout à fait le même. Moi, c'est quand j'ai entendu l'évêque dire le père Sébastien Thomas. Oui. Voilà. Là, j'ai dit, ok, le mot est lâché, on y est, il n'y a plus de retour possible. Il y a une famille spirituelle qu'il a adoptée aujourd'hui. Tous les prêtres, ceux qui le connaissent, ceux qui ne connaissent pas, tous lui ont fait un signe qui montre un attachement tout à fait particulier, un lien tout à fait particulier qui n'est pas celui qu'on a avec lui. C'est encore plus pour assez bon. Oui, on peut le voir comme ça. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Le frère de Sébastien, Jérôme, vient le saluer un peu mal à l'aise. Donc, tu remercies à tout le monde de notre part, c'était très agréable. Ben écoute, on a eu de la chance en plus avec le cadre et le temps. Les deux frères ont à peine le temps d'échanger quelques mots avant que Sébastien ne soit de nouveau sollicité par une paroissière. Ah ben, c'est parti, je pense. Bon, merci beaucoup. On va rester ici. Merci beaucoup. Bon, je vous embrasse. Jérôme fait donc un dernier signe à son frère avant de quitter les lieux, un peu embarrassé. Je ne suis pas catholique pratiquant, on a des points de vue assez éloignés là-dessus. Donc, pour moi, ça ne représente pas grand-chose. Dans quelques jours, Sébastien va prendre ses premières fonctions. Il le sait, il vient d'être nommé à Sarcelles pendant un mois, en remplacement du père Butor qui va prendre quelques jours de vacances. Celui-ci va lui donner pour l'occasion ses dernières recommandations. Sarcelles est une commune multiculturelle particulièrement croyante. Pour Sébastien, une mise en garde s'impose. Le prêtre est mis sur un piédestal et on peut rapidement se laisser griser ou dépasser par ça. Quand on est reçu, on est vraiment reçu comme un prince, comme un notable. Certaines habitantes de Sarcelles ont d'ailleurs fait le déplacement pour célébrer Sébastien. Elles ont vêtu pour l'occasion leur plus belle tenue. Nous aussi, ça fait quand même une grande fête attaque chrétienne. Donc, on ne peut qu'ils bonnent cette joie-là pour Sébastien qui est notre frère et qui est devenu notre frère. Sébastien va d'ailleurs avoir droit à un petit aperçu offert par les Sarcelloises qui ont fait le déplacement. Quand on vient du Cameroun, du Congo, des Antilles, quand on vient d'Inde, etc., ce n'est pas forcément la même expression de la foi aussi. Les Sarcelles, les paroissiens, souvent, ont une expression de la foi très extériorisée. Peu habitué à ce genre d'accueil, Sébastien reste pour le moment un peu raide. Ses habitudes vont devoir changer. Dans peu de temps, il va s'installer à Sarcelles. Aurore a choisi, elle, une autre voie. Elle va devenir institutrice. Pour enfin accéder à son rêve, elle a dû accepter un poste se trouvant à 400 km de chez elle, ce qui va l'obliger la semaine à vivre loin de sa famille et de son petit garçon de 2 ans. Ce soir, Aurore doit prendre la route pour la première fois. Mais avant de partir, elle met un point d'honneur à ce que la maison soit propre et que tout soit préparé pour la semaine dans le but de faciliter au maximum la tâche de son mari. Ménage, repassage et petits plats préparés à l'avance. Alors attends, j'ai préparé les tomates farcées ce soir et demain, quoi. Ce soir est bien, ça. Il aime bien en plus. Ouais. Donc thermomètre, le lait de toilette, les 2-3 couches, suppos. Si jamais. Et ça, c'est le carnet de liaison. D'accord ? Si elle a un mot à mettre, Martine. OK ? Le temps qu'il lui reste avant de partir, Aurore va le passer intégralement avec son fils. Bah. Mais qu'est-ce qu'il vient là-bas ? T'as fait un petit dodo, hein. T'as fait une heure de dodo aussi, toi. Non, moi, je bise ma main. Je bise ma main. Je bise ma main. Je bise ma main. Je bise ma main, je bise ma main. Je bise ma main, petit jaloux. Petit jaloux. Je bise ma main. Bise ça. Laisse-moi. T'es-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y arrive plus. Il y en a encore. On va y aller. On va aller faire un petit tour. Tu te dis, reste là, cette semaine. Non, on n'en a plus. Reste là. On a tout ramassé. Avec son papa. Reste avec son papa, cette semaine. On va aller faire un tour de toboggan, Tibouchard. Tu veux y aller ? On va aller faire un tour de toboggan. Tu vas ? Tu vas ? Et feu, vite. Tu es parti. Feu. Tu en vas ce soir, Aurore ? Tu pars bientôt, là ? Oui, je vais partir d'ici une heure et demie, je pense. Tu en vas toute seule, ce soir ? Ce soir, toute seule, oui. Ça va être dur. Oui, c'est pour ça. Il fait encore jour et beau. Donc, je vais en profiter pour ne pas partir trop tard et arriver sur les coups de 10 heures. Ça ne t'est pas trop pire ? Un peu, là. Un peu ? Un peu, oui. Je finis de préparer ses affaires, là. Et puis, voilà. Faut bien, hein ? On ne va pas s'aputoyer sur notre soeur, on ne va pas se mettre à pleurer. Elle ne pleurait pas. Bon. Elle n'avait pas prévu, celle-ci. Bon, allez, on va rassurer les haricots, Tibouchard, parce que... Après, maintenant, j'en vais. Leur tourne et... 200 euros, 200 euros. Mais c'était mal. C'est mal. C'est pas des bêtises, toi, hein ? Faut arracher les haricots. Faut pas ce qu'il fait. La journée va passer vite, beaucoup trop vite pour Aurore. L'heure du départ devient de plus en plus imminente. C'est déjà 6 heures moins mal, là ? C'est déjà 6 heures moins mal, oui. Faut que je m'affole. Ça prend, là ? 4 heures, ouais. 370 kilomètres. Eh ben, bon, oui. Ça fait pas peur, moi, la route. Donc, je vais repasser et voir 2, 3 fois si j'ai rien oublié. Le moment du départ est arrivé. Du haut de ses 2 ans, le petit Esteban sent bien que quelque chose d'anormal est en train de se passer. On sort la voiture ? Maman, elle va s'en aller en froid du coup. Allez. Papa va sortir la voiture de maman. Bravo, Thibon. Bravo. Non, t'as pas le droit de monter dans la voiture. Tu pisses, maman ? Tu vas rester avec papa, par contre. Elle vient. Tu viens ? Elle vient. Elle vient, il y a mon capon. Elle vient, mon capon. Tu pisses ? Maman, ça, on va. Elle bise, maman. On ne va pas biser, maman. Allez, 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 ça les pleure, maintenant. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Arrête. Non, Didier de Caillou. Ça vis ta mère. Que tu veux faire ? Allez, viens. Elle n'a pas le droit de monter dans la voiture. Ton maman, elle s'en va. Allez. C'est papa qui bise ma maman, on va te promener. Tu m'appelles ? Ouais, dès que t'arrives. Tu vas aller te promener avec ma maman. Allez, à vendredi. Allez, non, non, pas de caprice. Allez. Allez, viens, ma maman, toi, allez. Viens. Allez, laisse-le, c'est bon. Les bises, les bises. Le vendredi. Il faut qu'elle parte, de toute façon, on peut pas faire autrement. C'est pas le premier dimanche, c'est les premiers dimanches, mais c'est pas le dernier. Il y en aura d'autres, alors faut s'habituer, c'est plus dur pour elle que pour moi, parce que bon, c'est la vie, on peut pas faire autrement. C'est toute seule qu'Aurore a donc pris la route pour Melun. Au loin, le soleil disparaît à l'horizon. Pendant que les kilomètres s'enchaînent, le moral est au plus bas. Ça a été un peu dur, le départ. Je me suis dit, bon, première semaine, si déjà je ne tiens pas le coup, ça va être dur, mais pourtant il faut que je tienne. Il n'y a pas à tortiller, il faut que je tienne. J'aurais pu avoir la solution de monter à Stéban avec moi toutes les semaines et de trouver un mode de garde là-haut. C'est sûr qu'il n'a pas sa maman le soir. Mais si je l'avais monté avec moi, c'était une nouvelle nourrice, un nouveau rythme de vie. Finalement, il n'avait que sa maman le soir à Paris. Donc, pour moi, c'était évident qu'il reste à Chabouloche et c'était le mieux pour lui. Mais bon, après, c'est un choix personnel. C'est un choix qu'on a fait en famille. Voilà, on était tous bien conscients que ça allait être dur, mais bon, on va essayer de tenir le coup toute l'année. Et puis voilà. En fait, il a fallu cinq heures de route à Aurore pour arriver à Bonport. C'est donc vers 23h30 qu'elle arrive épuisée au pied de son immeuble. C'est toute seule qu'elle retrouve son petit 20 mètres carrés, loin de sa famille, de son mari et de son petit Esteban. Enfin rentrée, je vais installer mes draps et je vais quitter mes lentilles. Et je vais me coucher parce que c'est tard et demain matin, je pense que ça va être très dur. Moi, je pense qu'avec son mari, on peut se séparer quinze jours. Dans le fond, ce n'est pas dramatique. Mais c'est vrai que son fils, c'est un bout de sa chair. Donc du coup, c'est un peu plus difficile. C'est sûr que j'ai des moments où je me demande dans quoi je me suis lancée. Mais bon, en même temps, c'est pour l'avenir. C'est pour un avenir meilleur. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire, qui me tenait à cœur. Donc je n'ai pas envie de renoncer maintenant. Sébastien a quitté de brillantes études pour devenir prêtre. Il a été ordonné il y a à peine quelques jours. Pour son premier poste, il a été nommé à Sarcelles. C'est donc avec sa petite valise qu'il arrive en banlieue parisienne. À Sarcelles, les prêtres de la paroisse logent tous dans le même appartement d'un HLM de la commune. C'est ici que Sébastien va habiter. Un changement d'univers radical pour ce jeune prêtre qui, il y a quelques semaines encore, faisait ses études à Rome. Quatre prêtres se partagent ce six pièces au sixième étage. Sébastien dormira dans cette petite chambre, assez semblable à celle qu'il avait au séminaire. Ici, il n'y a que le strict nécessaire. Elle est simple, mais elle est très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Un lit, une table et puis ça suffit. C'est aussi ça la pauvreté à laquelle on s'engage dans le sacerdoce. C'est une des formes de cette pauvreté. Ce n'est pas manquer de choses. Ce n'est pas rien avoir pour soi, mais c'est aussi accepter d'aller là où on nous envoie. L'un de ses colocataires, le père Fulgence, est venu l'accueillir. Ça va ? Tu vas bien ? Oui, tout de suite. Bon, ça fait un moment. Et puis je crois que le père Thierry m'a laissé son bureau, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour le père Fulgence, voir arriver de nouveaux prêtres est toujours une bonne nouvelle. C'est une grande joie pour nous de voir que le nombre augmente et qu'il y a plus d'ouvriers pour travailler dans la moisson du Seigneur. C'est très important. À peine arrivé, Sébastien va faire connaissance avec ses voisins. C'est une ville chargée hier et rentre. Eh oui, je suis en train de m'installer. Pour un mois. Je vais être ici pour un mois. Ah, enchanté. C'est bien. On va se recroiser plusieurs fois. Je parlais partout. J'ai des voisins comme ça. Super. Super. Ils sont enchantés. C'est qu'on habite vraiment à Sarcelles. On n'est pas dans un monde particulier, séparé. On vit vraiment ensemble. Pour le quotidien, en dehors de l'église, il n'y a pas vraiment de règles quant à l'uniforme de prêtre. Chacun a son propre style. Sébastien a opté, lui, pour une tenue classique, costume noir et col romain. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. À mon ordination diaconale, j'avais un plastron, un truc blanc. C'est très chic. Le plastron, c'est très bien. C'est pas mal, ça. J'en ai un aussi. Je l'ai laissé à Rome. En fait, les prêtres, on peut être de vieilles coquettes, en fait. On peut parler froufrou. Les vêtements, ça reste un lieu de discussion. Ça peut être un sujet de friction. Dans l'église, ça l'est parce que souvent, on est catégorisé en fonction de comment on s'habille. Je serais arrivé en jean et en chemise bleue avec un col romain. On aurait dit, tiens, c'est un jeune cool. Je serais habillé comme ça. On m'aurait dit, tiens, il ne veut pas s'habiller en prêtre. La soutane, ça marque quand même le jeune prêtre par rapport au reste du clergé local. En disant, tiens, il s'est mis en soutane. C'est quand même classique. C'est comme si un prêtre du 21e siècle qui porte une soutane, c'est comme si le facteur de 2010 s'habillait en tenue de facteur de 1910. Mais c'est très chic comme ça. Ça fait très préfet d'études dans un collège jésuite en 1960. Dites donc, on va se voir tout à l'heure au bureau. Très chic. Sébastien va vite redevenir sérieux. Dans quelques heures, il va devoir célébrer sa première messe. Son premier serment, il va le préparer sur son ordinateur avec beaucoup d'attention. Mon serment, en général, on nous dit au séminaire qu'il ne faut pas que ça dure plus de 7-8 minutes. On tient compte évidemment de l'auditoire. Ici, c'est une population assez mixte à Sarcelles. Je parle simplement, je parle un peu avec mon cœur. Voilà, chers frères et sœurs, quelle joie de célébrer ici la solennité des saints Pierre et Paul, apôtres et colonnes de l'église. Cette première messe va se dérouler dans l'église, se trouvant dans le vieux village de Sarcelles, au centre-ville. Sébastien en est désormais le responsable, il doit donc veiller à tous les détails. La mécanique y est déjà bien huilée, de nombreux paroissiens viennent bénévolement pour aider les prêtres en poste. C'est le cas de Josette, préposée à l'entretien. Est-ce que vous aurez besoin d'eau ou de bénite ? Et voilà. Pendant que Sébastien va se préparer, Josette va nettoyer le bénitier, une tâche moins facile qu'il n'y paraît. J'ai vidé l'eau sale, il faut de temps en temps le nettoyer parce que la force, vous savez, il y a la poussière qui monte, qui se dépose dedans. Et vous avez ici des coutumes, il y a des personnes qui mettent des pièces. On ne sait pas de quoi viennent ces coutumes, mais c'est souvent qu'on trouve des pièces. Pour le moment, c'est de l'eau toute simple dans le bénitier. Désormais, l'une des tâches de Sébastien est de la transformer en eau bénite. Il n'y a plus qu'à bénir l'eau, c'est tout près déjà. Est-ce que vous avez un livre des bénédictions ici ? Pour éviter toute erreur, Sébastien préfère vérifier la méthode à suivre. Voilà, bénédiction de l'eau, page 345. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Là, ça ne change pas la nature même de l'eau, mais ça fait que cette eau va permettre aux fidèles de manifester leur volonté de purification dans l'entrée de l'église. Pour assouvir son rêve de devenir institutrice, Aurore a dû accepter un poste se trouvant à des centaines de kilomètres de son mari et de son petit garçon de deux ans. La semaine, elle se retrouve donc toute seule, non loin de Melun, dans un petit appartement de 20 mètres carrés. C'est sa première semaine de séparation. C'est donc un matin morose pour elle. Elle s'est levée tôt. C'est en faisant triste mine qu'elle arrive à l'école. Sonia, sa tutrice, va très vite se rendre compte que quelque chose ne va pas. Donc Aurore, t'es repartie ? J'ai repartie vendredi soir, après que je t'ai vue à l'UFM. Il a fait que je rentre, récupérer mon fils et ma mère chez moi. Après, je me suis retrouvée dans les bouchons. On est arrivés un peu tard. Par contre, hier, c'était un peu difficile. Parce que Seteban s'est mis à pleurer, donc c'était un peu déchirement. De toute façon, c'est vrai que c'est un métier où, en fait, on doit vraiment essayer dans la classe. Quand on rentre, on est enseignant. C'est ce que je vous disais un petit peu ce matin. On demande aux élèves d'avoir un statut d'élève. Et puis nous, on a un statut d'enseignant. Alors parfois, c'est difficile. Parce que des fois, on a des soucis personnels. On est plus ou moins bien. Et n'empêche qu'on doit être égal à nous-mêmes. Les enfants, ils attendent la maîtresse. Alors ils n'attendent pas la maîtresse avec les soucis qu'elle a à la maison. Ils attendent la maîtresse qui est là pour leur apprendre des choses. Et toujours au top. Et des fois, ben voilà. C'est vrai que quand on ferme la porte, quand on rentre dans sa classe, ça, il va falloir l'apprendre à le gérer. Parce que les enfants, ils sont preneurs de tous les sentiments. Ils sont très affectifs. Et quand nous, on ne va pas bien, c'est la classe qui ne va pas bien. Aurore va très vite reprendre le dessus. Durant les cinq dernières années, elle a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là où elle est. Au milieu de la cour, en suivant les conseils de sa tutrice, elle retrouve un peu le plaisir d'être au milieu des enfants et d'apprendre ce métier qu'elle rêvait de faire. C'est super, hein ? C'est mieux que tout à l'heure. Ouais, je vois, je vois que c'est très très bien. C'est mieux que tout à l'heure. Très bien. Il en a des forces, lui, hein ? Allez, à demain. Une journée plutôt agréable, en définitive. Sauf que le soir venu, Aurore se retrouve toute seule en reprenant le chemin de son petit appartement. J'ai que de la pub. J'ai pas d'amie, personne m'écrit. Dans son minuscule coin cuisine, pour tromper sa solitude, elle va préparer le petit bout d'auvergne qu'elle a emmené avec elle. Je suis en train de peler mes haricots, toute seule. C'est calme, y'a pas de bruit. Pas d'enfants qui courent partout. Ça fait bizarre. C'est triste, quoi, finalement. Alors, c'est moi aussi, vous, vous êtes partie en raccord. Oui, ben voilà, je vais manger toute seule. Ben, pour la première fois. En 15 jours. C'est assez particulier, mais bon. J'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière, étudiante. Et encore, j'étais un peu plus entourée. J'étais moins loin, surtout. C'est assez bizarre, une situation. Du coup, j'ai allumé la télé, parce que je regarde jamais la télé chez moi. J'ai pas le temps. Pour que ça me fasse un petit peu de bruit de fond, ben, du coup, voilà. Haricots verts, nouilles et jambons, ce sera le menu de ce soir. Alors, bien sûr, Angelina Jolie et Jennifer Aniston de Vivreau. On ne peut jamais ensemble. Et pourtant, la grande tendance dans les années à venir, c'est la cohabitation. Et pas n'importe quelle cohabitation, non. La cohabitation intergénérationnelle. Grands parents, parents, enfants. Sébastien vient d'être ordonné prêtre il y a à peine quelques jours. Son premier poste est à Sarcelles et il s'apprête à célébrer sa toute première messe, dont il doit maintenant mettre au point le contenu. Est-ce qu'on chante le Notre Père ? J'ai pas vu. Je sais pas. On peut, c'est une solennité, on peut chanter. Dernier point avec la chef de la chorale. Ah oui, t'as raison. Thierry Yé. On arrête. Mais je pense que j'ai déjà... Voilà. Très bien. C'est vrai qu'il y a le Thierry Yé. J'ai des paroisses qui préparent tout. La liste des chants, les feuilles de chant, l'animation, les répétitions de la chorale. À la sacristie, ils sont en train de s'affairer, vous avez vu. Et tout ça, c'est pas à mon service à moi, mais c'est au service de la liturgie. Et en disant que, comme je suis jeune prêtre, j'ai besoin d'abord de me concentrer sur ce que je vais faire, de savoir un peu ce que je vais faire précisément dans la présidence. Bon, ben merci en tout cas de votre aide. Cette première messe de Sébastien est très attendue par certaines paroissiennes de Sarcelles. Pour nous, c'est une grâce. Les ordinations sont toujours une grâce, parce qu'à notre époque où il y a si peu de vocation, une ordination, on reçoit ça vraiment comme un cadeau du Seigneur. Bon, je vais commencer à m'habiller moi aussi, parce que l'heure va avant. Dans la sacristie, Sébastien n'a plus qu'à revêtir son habit de cérémonie pour pouvoir enfin commencer sa première messe. C'est un peu compliqué d'habiller un jeune prêtre. Ça, c'est un amicte qui symbolise l'armure de la foi. Maintenant, je vais enfilier mon diôme. Et ensuite, je mets un cordon qui vient me rappeler les promesses de respect et d'obéissance à mon évêque. On a utilisé les autres outils. Voilà, et maintenant, je vais mettre mon étole, qui est le symbole de mon sacerdoce. Ça représente l'Esprit Saint qui m'a envahi tout entier au jour de l'ordination et qui m'a donné donc les pouvoirs sacramentels du prêtre. Dans les deux premiers jours, comme ça, j'ai besoin de signes qui me rappellent que je suis prêtre, parce que parfois, j'y crois pas trop. La messe peut commencer. Elle va démarrer par une procession à l'extérieur qui se terminera dans l'église même. Sébastien, extrêmement concentré, ne commettra aucune erreur et ne sera victime d'aucun oubli. La mécanique bien réglée de l'office va tout de même lui échapper sur la faim. À Sarcelles, les messes se terminent toujours dans une ambiance de fête, loin des cantiques habituelles, et ça, Sébastien ne le savait pas. Le père Nasser, un habitué des lieux, est venu l'aider pour lui montrer le comportement à suivre dans ce genre de cas, une chose que Sébastien n'a jamais apprise ni au séminaire, ni à Rome. Et c'est une nouvelle fois, un peu raide, que Sébastien se laisse entraîner. A la fin de la messe, une longue file de paroissiens attendent patiemment Sébastien à la sortie de l'église. Ils sont tous venus se faire bénir par lui. C'est une tradition, chacun d'entre eux est convaincu que la bénédiction d'un prêtre nouvellement nommé est beaucoup plus puissante que d'ordinaire. Tu veux que je bénisse ta médaille ? Le Seigneur vient bénir cette médaille et celle qui la porte, qu'elle soit toujours le signe de ton amour pour elle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À cette occasion, l'émotion pour certaines est particulièrement intense. Monique, que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voulais pas te faire pleurer, mais c'est réussi. Pour Aurore, une semaine s'est écoulée. Elle vient de démarrer sa vie d'institutrice qui l'oblige à travailler à des centaines de kilomètres de sa famille et de son fils. En Auvergne, Greg, son mari, resté à la maison, a l'air de s'être plutôt bien débrouillé avec la gestion du quotidien. J'entends qu'on va dans la chambre. J'entends qu'on va dans la chambre, aller changer les fesses, pour que maman, elle arrive, que tu sois tout le propre en pyjama. Hein ? Hein ? Oh là oui. Esteban est très énervé ce soir. Il sait que sa maman va rentrer pour le week-end. Il est un petit peu nerveux des moments. Sors là, il est excité. Parce que monsieur, il arrive un petit peu tard. Généralement, il a l'habitude de manger à 7 heures. Arrête ! Et là, vu qu'il a mangé un petit peu tard, et tout, il est un petit peu énervé, il veut s'amuser. Et peut-être que le fait aussi de ne pas avoir vu sa mère, ça le travaille peut-être un petit peu. On ne sait pas encore, il est petit alors. Regarde, reste, t'as bien fait de sortir de la neige. Oh, c'est doux. Pendant la semaine, Greg s'est senti parfaitement à l'aise avec le trin-trin quotidien de la maison. Enfin, presque avec tout. Au point de vue tâche ménagère, tout ce qui est machine, on va dire des trucs comme ça, je n'y ai pas fait. Et je pense qu'Aurore fera, dès qu'elle arrivera demain, qu'elle aura un petit moment, elle la sert à faire une machine. Bon, pour l'instant, je n'en fais pas, mais après, j'essaierai de les faire pour lui gagner du temps. Bon, par contre, je ne repasse pas, par contre. Maman ! Oui, oui. On appelle maman ? Tu ne veux pas appeler maman ? Non, c'est moi qui l'ai téléphone. C'est moi qui l'appelle. Tu prends l'autoroute ? Bon, eh bien d'accord. Bon, eh bien écoute, voilà, je ne t'embête pas plus, je t'attends à la maison, on va se préparer. Il a un pyjama, là. Eh bien, on va t'attendre, on sera peut-être couché, tu verras quand t'arriveras. À tout de suite. Bisous. Oubliez le blues du week-end dernier. Ce soir, Aurore a le sourire. Quand je roule comme ça, je regarde le GPS qui défile en sens inverse. Je me dis, ah, il ne me reste plus que 300 km, ah, il ne me reste plus que 200 km. J'espère qu'il m'attende. Là, il m'a appelé en me disant, bon, on t'attends, on est en pyjama. Donc, j'ai hâte d'arriver, là. J'espère qu'il va me reconnaître, quand même. Mon mari me reconnaîtra, mais mon fils, c'est pas sûr. Non, je ne présente pas. C'est devant sa maison qu'Aurore va retrouver sa famille, son mari et son petit bonhomme. Salut ! Ça va, mon amour ? Ça n'a pas été trop lent, t'es bien rentrée ? Voilà. La semaine pas trop dure ? Non. Ils m'ont tous manqué, ces hommes. On va laisser coucher tous les trois. Un amoureux. Le temps d'un week-end, Aurore a retrouvé enfin son petit Esteban, son mari et sa vie de famille. Pendant 48 heures, elle va retrouver sa vie d'avant. Elle le sait tous les dimanches. Désormais, elle devra reprendre la route seule pour Melun. Les prochains mois, elle va les passer à l'école pour faire le métier dont elle rêvait depuis longtemps et vivre dans son 20 mètres carrés, loin des siens. Toute la question est de savoir si elle parviendra à tenir le rythme et à supporter cette séparation. C'est vrai que j'ai une famille qui me soutient, quoi. C'est sûr que, heureusement, que j'ai tout ce monde derrière parce qu'ils vont essayer de me rebooster un petit peu parce qu'ils savent que c'est réellement quelque chose qui me tenait à cœur et c'était vraiment un métier que je voulais faire, quoi. À Sarcelles, Sébastien, qui vient d'être ordonné prêtre tout récemment, vient tout juste de célébrer sa toute première messe. Le soir venu, il regagne son appartement du sixième étage. Le moment pour lui de faire le bilan de sa première journée avec ses colocataires. C'était comment cette messe ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bravo, c'était recueilli, c'était beau en même temps. C'est véritablement aujourd'hui que Sébastien s'est senti dans la peau d'un prêtre quand il a vu son auditoire lui obéir. Ça, c'était au diakona qui dit « le Seigneur, c'est avec vous », les gens répondent « et avec tout votre esprit, ça marche ». Et puis là, tu te lèves, tout le monde se lève, ça marche aussi. C'est un peu impressionnant. C'est ce qui m'avait marqué aussi au début, après avoir été ordonné. On n'y pense plus. Il y a 500 personnes qui se mettent debout, qui s'asseurent. Et on bénit. Et puis en plus, le tout dans une ambiance religieuse. Et on se rend compte que maintenant, il y a quelque chose de changé. C'est vrai qu'on s'en rend compte quand on est ordonné. Après, on oublie, il voit le Christ à travers les prêtres. Bon, ils ne sont pas dupes non plus, ça dépend. Pour Sébastien, sa vie de prêtre va prendre son rythme de croisière. Les messes vont s'enchaîner. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il va devoir également recevoir ses premières confessions. Si je pardonne les péchés, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. C'est parce que j'ai été ordonné prêtre. Je suis bien conscient de ne pas être moi-même plus digne que les autres de donner ce pardon. Mais l'église me le demande. Le précédent prêtre de la paroisse, le père Butor, l'avait prévenu. Ici, à Sarcelles, le prêtre est un prince pour les paroissiens. Il est invité ce soir par eux dans une fête qu'ils ont organisée pour lui. Leur accueil chaleureux ne va faiblir à aucun moment. Pour vous tous, à nous, ça. Merci. Un petit peu de melon avec. Alors ? Ça va ? C'était une belle noce, hein ? Bah oui. Ah oui, moi j'étais très heureux, impressionnant. Les jeunes de Sarcelles sont eux fascinés par le fait que Sébastien a fait une partie de ses études à Rome, non loin du pape. Le pape, tu l'as vu ? Le pape, est-ce que quand tu vas à Rome, tu as vu le pape ? Tu vois le pape, souvent ? Bon, on le voit de temps en temps parce que c'est notre évêque, le pape à Rome. Donc c'est notre évêque, donc on le voit à toutes les grandes célébrations. Et puis je l'ai vu de tout près, il y a 15 jours à peu près, quand c'était la fête du Sacré-Cœur et où j'ai proclamé l'évangile devant le pape. Donc j'ai été sondiacre pendant une messe. Ça, c'était chouette, ça. Devant la place Saint-Pierre, remplie de prêtres. C'était impressionnant. Et c'est toi qui existais ? C'est moi qui chantais l'évangile, ouais. Ah, avec le pape, c'est lui, c'est... C'était impressionnant, ça, ouais. C'est là que tu veux ? Ouais, un peu, ouais. Bah, il faisait chaud, en tout cas. Mais t'avais pas la pression ? Si ? Si, quand même. La pression, mais l'évolution aussi. Ouais, avec le pape. Tiens, dimanche aussi, j'avais la pression, hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Et puis aujourd'hui aussi, j'avais la pression. C'est marrant, toi. Si on te propose de devenir évêque, qu'est-ce que t'en penses ? Évêque, c'est beaucoup, je dis. Il y a encore le temps, quand même. Ouais, il y a le temps, mais... C'est clair, c'est au bruit. Combien de temps, en fait ? En général, c'est bien 20 ans, quand même. Ah, ok. Dans le temps de réfléchir, quand même. Mais si c'est ce que l'Église demande, bah, il faut l'accepter. Et t'as jamais eu envie d'abandonner pendant tes études et tout ça, des moments de relâchement ? Si, il avait dit, il y avait des tentations. Je l'ai dit dans l'Homélie d'hier. Ah, oui, dans l'Homélie d'hier, c'est vrai. Mais ça a jamais été très fort, quand même. Ça a jamais été très fort. J'ai jamais eu vraiment envie de faire ma valise et de partir. Des moments où je me disais, qu'est-ce que je fais là ? Ça, oui, ça peut arriver, mais assez vite, quand même, l'enthousiasme revenait. Qu'on te vienne ? Viens, mon père ! Attends, attends. Bon, allez, allons-y. Des doutes pour le moment, Sébastien n'en a aucun. Pour lui, c'est clair, sa place est ici, en attendant de continuer ses études à Rome. Et même si à Sarcelles, il se sent parfois un peu comme une star, il n'en oublie pas pour autant de garder la tête froide. Ils ont une très haute idée de ce que doit être le prêtre. Ils pardonneront toujours des faiblesses, des erreurs, des défauts. Mais en revanche, de la malhonnêteté ou des mensonges, ça, c'est très difficile à pardonner à un prêtre en qui on a mis toute sa confiance par principe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada